La Cour de la Charente La Cour est une mécène à l'égal de son défunt mari et à l'instar d'Anne de Bretagne, elle s'affirme comme une amatrice de beaux livres, fière des réalisations de l'enluminaire attitré de la maison, ici Robinet Testa. C'est ici le plus bel exemple de sa bibliothèque, un manuscrit des Épitres d'Oville, traduit par Octavien de Saint-Gelais, copié par le scribe Jean-Michel, trésor de sa bibliothèque, libré en 1497, où les portraits des héroïnes tragiques de l'Antiquité sont accompagnés de divers écussons des Orléans-Savoie ou du Chiffre de Louise, elle. À Bois, donc, la bibliophile qu'elle est peut aussi profiter de la librairie royale après avoir bénéficié des riches fonds des Orléans. Nouveau déménagement en 1499. Dorénavant, elle vit principalement au Château-Royal d'Ambroise. Le centre de gravité de la famille s'est ainsi déplacé des rives de la Charente, où œuvraient une poignée de remarquables artistes et humanistes, vers la Touraine et le Val-de-Loire. On voit tout la Touraine et vous voyez ici Amboise. Depuis peu, 1498, Madame a obtenu de hautes luttes la tutelle des petits, François et Marguerite, ce qui lui permet d'exhiber avec superbe ses titres de comtesse d'Angoulême, dame d'Épernay et de Romorantin, et sa fonction, je cite, « ayant la tutelle, le gouvernement et l'administration de nos enfants » compte pour l'année 1502. Bien que née sur une terre étrangère au royaume, en Savoie, ici le duché de Savoie, qui est extérieur aux frontières de la France, « Cette femme fine et déliée, s'il en fut ongue, selon les mots de Grand-Homme, elle qui a été élevée à la cour auprès d'Anne de France, d'Anne de Beaujeu, est maintenant en droit d'espérer que la loi salique joue en faveur de son fils, François d'Angoulême, qui viendra effectivement François Ier. Car après la nouvelle d'une naissance féminine au foyer d'Anne de Bretagne et de Louis XII, le jeune Angoulême, petit cousin du roi, titré duc de Valois en 1499, a des chances d'accéder au truc. Il est vraisemblable que le souverain malade décède sans descendance faveur. Autre signe encourageant, les traités de Blois, 1504, voulus par la reine Hague de Bretagne et défavorables à la dynastie des Angoulême, sont oubliés et bientôt rendus caduques par les fiançailles célébrées entre François de Valois, 12 ans, et la petite Claude de France, 6 ans, célébrées par le cardinal Georges d'Amboise au château du Plessis-les-Pours, en mai 1506. Alors, dans cette période tendue qui va nous intéresser, les années 1504, 1505, cette femme déterminée, dont le père, Philippe de Bresse, a laissé le souvenir d'un habile politique, elle qui était elle-même en position d'observer le fonctionnement de la cour depuis sa prime enfance, fait son entrée au conseil de régence et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une médaille de bronze, frappée en 1504, représente cette mère de 28 ans, de profil, avec sa coiffe de veuve à long pan, le front recouvert par un bandeau et le décolleté carré dans la robe pudiquement caché par une gorgerette. Au revers de cette médaille figure sa fille, la petite Marguerite d'Angoulême, qui viendra Marguerite de Nava, âgée alors de 12 ans. Dans une enluminure contemporaine, due à l'atelier de Jean Pichor, qui est issue d'un livre, d'un ouvrage démembré, non identifiable et incorporé dans un livre de raison d'une noble famille d'Anjou, livre La famille de Tessé, et donc cette image se trouve à Angers. On la reconnaît encore à sa coiffe caractéristique, dont on dépasse des cheveux coiffés en bandeau, décolletés à angle droit, et à sa longue chaîne d'or, remplaçant l'habituelle cordelière dans certains de ses portraits. Dans cette figuration originale, mi-médiévale, mi-antique, elle donne ses traits à une majestueuse chasteté, foulant aux pieds, non pas amour, comme ce serait habituel, mais une fortune à la roue. Alors même que Petra, que grand lecteur des anciens, objecterait que la redoutable déesse du sort, fortune, ne saurait être terrassée, et vaincue par un individu fut-il princier. Alors les caractères sur le rouleau, comme vous le voyez, sur le parchemin, sont effacés. Et on ne saura donc jamais ce qu'a à nous dire, cette Louise en chasteté. Son message est plus explicite dans le fameux compas du dauphin de 1506, un manuscrit anonyme fabriqué en son donneur. La Mater Regis en puissance tient un immense compas bleu, cet instrument associé traditionnellement à Prudence, un instrument capable de tracer un cercle parfait, c'est-à-dire divin. C'est à elle que revient la responsabilité de signaler les principes moraux ou points auxquels le prince, escorté d'un dauphin bleu, devra rigoureusement se conformer. Il est donc temps pour Louise de prendre en main l'éducation de l'héritier présomptif de la cour. Après la disgrâce du maréchal de Gier, honnit par Anne de Bretagne en 1505, on se met en quête d'un nouveau tuteur masculin, pour François, ce sera l'irremplaçable genre d'angoisse, et d'un gouverneur des enfants, et nommé à cette fonction en 1506, Arthus Gouchier, un noble originaire de la Vienne. Mais concrètement, depuis le début du siècle, c'est l'aumônier de Louise, l'influent François de Moulin de Rochefort, un religieux proche des bénédictins, chanoine de Poitiers, qui se consacre, corps et âme, à cette tâche éducative, au plus près des enfants. En signant de latin, de théologie et d'histoire ancienne, le sieur de Rochefort se recommande par son savoir et sa compétence, par ses modèles, Erasme et Piong-Budet, par ses parents, il est issu d'une famille originaire de Blois, fortement liée au pouvoir royal, et par sa proximité intellectuelle avec Louise, d'humanisme chrétien favorable à des réformes de l'intérieur. C'est donc la personne toute désignée pour fournir une armature morale à de jeunes âmes, et singulièrement, pour guérir un prince à peine sorti de l'enfance, de son addiction au jeu, car c'est ce qui motive l'écriture du Dialogue sur la folie du jeu et la flou de Dame Prudence. À l'instigation de sa patronne bibliophile, le chanoine produit là l'un de ses premiers écrits, dont subsiste un seul manuscrit. Modestement, le serviteur au gage de la comtesse conclut ici son travail par une captatio benevolentiae, il aura essayé de faire de son lieu en imaginant un discours adressé par un confesseur à un pénitent potentiel. Il n'est guère difficile pour Louise de reconnaître dans ce personnage d'adolescent mis en scène, peu enclin à Samandé, un alter ego de son fils. Je cite, « Qu'est-ce que vous dites, mon père ? N'est-il pas écrit qu'il faut bien vivre et soit éjouir ? Je crois pour vrai que s'il n'était plusieurs plaisirs que nous prenons en ce monde, bientôt seraient nos vies terminées. » Face à l'argument du plaisir exhibé en guide de vie, la partie n'est pas gagnée pour le précepteur. D'autant plus que le prêcheur est un récidiviste, comme le suggèrent ces mots du confesseur. « D'avant ta dernière confession, tu avais promis de t'en abstenir et au lieu d'abstinence, tu as pris obstination. » En cette année 1505, où les espérances dynastiques se précisent pour François d'Angoulême, il est urgent de réagir. Car comment pourrait-il servir de miroir et de patron aux autres s'il n'est pas lui-même irréprochable ? À charge donc, pour le maître d'école, de transposer sous forme allégorique les contours de l'instruction politique et chrétienne que la comtesse souhaite procurer à sa progéniture. Dans un système où la fonction royale revêt un caractère transcendental, les vertus antiques et chrétiennes ne sont pas d'ordre décoratif, mais composent le socle de la légitimité politique. « Gouverner et se gouverner reste une affaire d'éthique et de religion. » Louise en est persuadée. Comme pour refléter les angoisses d'une mère inquiète, la première enluminure du dialogue du jeu montre de mauvais maîtres, qui laisse complaisamment régner le vice de cupidité, avaricia. Ce penchant est responsable de brefs moments de réjouissance quand des gains sont empochés, gaudium brevi, ou d'excitation quand les dés sont lancés, spécis magnan, bientôt balayés par la crainte, la douleur et la fureur. Et vous voyez qu'il y a des rois qui jouent, mais aussi des ecclésiastiques, un clair, un cardinal. La colère n'a peut-être s'arracher les cheveux, la douleur, la crainte, voilà les conséquences du jeu. Et ce sont des diablotins, bien sûr, qui tirent les ficelles. Il est clair que jeunesse associée à désir et oisifeté fait des ravages. Seule la conversion et la contrition apporteraient la solution en ouvrant la voie vers la sagesse. Les encouragements du confesseur visent donc à détourner le tout jeune homme de son penchant aussi précoce que préoccupant pour les jeux de cartes et surtout le flux. Prêt, le jeu me plaît, même au moment le flux et quelques confessions qu'en effet, je jouerai. Il est clair que si une guérison est envisageable, c'est au terme d'un long chemin de repentance. Il s'est censé sentir et du juge miséricordieux facilement obtenu quand le pécheur de tout son cœur se veut à pénitence converti. Petrarch ne disait pas autre chose. De fait, c'est la lecture du premier livre des remèdes de l'une et l'autre fortune du Toscan qui a pu amener Louise à faire le rapprochement entre le penchant de son fils et cette condamnation forte des jeux de hasard et de stratégie. Ce dialogue didactique néo-latin, traduit en français par le théologien Jean Daudin sous Charles V en 1366, était représenté dans la bibliothèque des Angoulèmes savants. C'est en 1503 que Madame s'est vue offrir par Georges d'Amboise, de la part de Louis XII, lui-même possesseur d'un pétrarch encore plus luxueux, ce manuscrit exécuté à Rouen et enluminé par l'atelier de Jean Pichon. C'est ici un dialogue polémique entre joie et raison. « Joie clame victoire pour ses gains et professe haut et fort son attention de persévérer à fréquenter les tables de jeu, tandis que raison lui objette, imperturbable, que la délectation de péché est pire que le péché même et que les joueurs semblent pire que des bêtes, avec leur visage tout rempli de hir et de courroux, capables dans leur fureur d'aller jusqu'aux homicides et, pire, au blasphème du glorieux nom de Dieu. » La conclusion ne se fait pas attendre. « Je l'ai et gain dommageable et brève, je l'ai. » Lorsque l'imprimeur parisien Galliot-Dupré édite à son tour le texte, quelques vingt ans plus tard, « Une gravure sur bois regroupe les déraisonnables et les insensés que sont les joueurs de cartes et de dés, les alchimistes et les astrols. » Les enfants ont sans doute le droit de s'approcher de ce livre, le dialogue du jeu, avec précaution, imaginons, sur le but train où ils reposent, le maître tournant pour eux, les épais queuners. Alors, comment ne pas être éboui par les couleurs, impressionné par la stature de cette mère représentée ici en prudence, incarnant donc une vertu cardiaque ? « Prudence brise » porte un manteau bleu, parsemé de chiffres L, sur lesquels on distingue, alors c'est tout petit, de tout petit F rouge et M blanc, François et marguerite. La couleur du vêtement, déjà bleu, fait penser aux représentations traditionnelles de la Madone. Alors, pur hasard, sur ton part, pour Sainte Ambroise, déjà, la volonté de rester fidèle au disparu rend la veuve comparable à la Vierge, parce qu'elle conserve sa chasteté, le roi d'homme des cieux se trouve à sa portée. Quant aux discrètes initiales bicolores, elles peuvent rappeler aux enfants ces feuillets liminaires du pétrard que je viens d'évoquer, ce pétrard qui trônait dans la librairie familiale. On y voit les armes familiales entourées par deux chérubins inhabituels. Car en s'approchant, on remarque que ces angelots, évoluant dans un décor verduaillant, sont sexués. Tout est fait pour que Marguerite se reconnaisse, ici, dans cette fillette à la longue chevelure dorée et aux ailes boutées, et François dans le petit mâle aux ailes jaunes-oranger. Quant à la prudence, vous voyez mieux ici, vous voyez mieux aussi les L avec les F et les M, cette prudence du dialogue du jeu, elle se présente donc couronnée, trônant sous un dé royal, tenant un miroir, comme chez Giotto, pour signifier qu'elle se souvient du passé et prévoit l'admire, ou bien, dans une perspective religieuse, qu'elle se voit sans phare, se repend, et s'ouvre ainsi la possibilité du salut. Conformément à l'imagerie morale médiévale, la figure symbolique est entourée sur son flanc droit par trois autres vertus qui la complètent. Ces vertus, héritées du monde grec, ont été absorbées par le monde romain, puis intégrées dans la tradition patristique au IVe et Ve siècle, avec Saint-Androise et Grégoire le Grand, deux des quatre docteurs de l'Église latine, avant d'être l'objet d'une classification au temps du Dominicain de Thomas d'Aquin de présence. Conformément à cette représentation des notions associées à prudence, l'allégorie est ici, logiquement, escortée par justice, justitia, à l'épée et à la balance, force ou fermeté, fortitudo, à la cuirasse, au casquellé, à la tour et au cœur, et tempérance derrière ou maîtrise des accès, des excès et des passions qui tient quelque chose dans ses mains que je n'arrive pas à identifier. On a l'impression de lunettes noires, de bésicles noirs. Je ne sais pas pourquoi c'est le symbole de tempérance que je n'ai pas trouvé. Donc, je le soumets à votre sagacité. En tout cas, dans une perspective religieuse, politique, je veux dire, civique, ce sont là des précieuses qualités, justice, fermeté et tempérance. C'est pourquoi De Moulin leur consacrera un autre traité cinq ans plus tard, toujours à la demande de sa protectrice, confondue une fois de plus avec prudence. Il y insiste, ici vous avez prudence dans le miroir, le traité de De Moulin traité sur les vertus cardinales. Dans ce nouveau traité, il insiste sur la portée pratique des vertus de justice, force et tempérance qui sont principalement pour des personnes politiques comme son prince et princesse, tout en remplant la dimension religieuse de la santé. en accompagnement du discours, une belle miniature du lyonnais Guillaume II le roi figure une prudence au compas. La comtesse fait, sous le titre prudence, fait face à une croix surmontant un cerf et tient un écu portant la balance de la justice. Alors, le langage n'en est pas nouveau. Dans un livre de morale largement diffusé dans les années 1480 intitulé Le chapelet des vertus ou le roman de prudence dont Louise possédait un exemplaire, prudence était présentée comme la mère de toutes les vertus alors que folie régnait sur l'ensemble des vices. Ce manuscrit cette fois-ci sans apprêt en écriture cursive réalisée par De Moulin Louise a dû le compulser bien souvent. Ses 58 chapitres exposant avec beaucoup de pédagogie une notion illustrée à chaque fois par un exemple avait tout pour la séduire. Elle a dû les pratiquer assidûment et sans faire l'interprète pour ses enfants. Mais De Moulin dans son dialogue du jeu ne se contente pas de recycler une matière commune. Leclerc aura eu à cœur d'expliquer à ses enfants le sens de prudence selon les pères de l'Église comprise comme sagesse chrétienne elle est pour sainte Ambroise indissociable de la foi de la reconnaissance de Dieu par sa créature. Les trois vertus que vous voyez les autres vertus que vous voyez là à droite sont des vertus religieuses et des vertus théologales foi espérance charité véritable don de Dieu au fondement d'existence du chrétien pour saint Paul qui prime sur le premier ensemble des vertus humaines acquises par la bonne éducation. Celle-ci se révélait indéniablement utile pour la vie active en ce qu'elle développait le discernement aiguissait l'intelligence accumulait de l'expérience. Celle-là rende possible la vie contemplative conçue comme supérieure. Rien d'étonnant donc que la prudence du dialogue du jeu soit flanquée non seulement des vertus cardinales mais qu'elle tourne son regard vers les notions théologiques à sa gauche le pur amour de Dieu à mort assis à terre vous voyez couvert tout juste couvert d'un pagne semble inséparable de l'amour du prochain caritas qui tout aussi dénudé porte dans ses bras la pauvreté en haillant paupertas quant à la foi fidèze vertu infuse et donc gratuit de Dieu elle apparaît dignement couverte et portant haut la coupe sacrée assistée de deux dames d'honneur en retrait chargées de porter la traîne huéritas et constantia sur le modèle des vertus secondaires dans le classement de Thomas d'Aca enfin l'espérance avec son navire à la main donne la force d'affronter toutes les vicissitudes et de supporter les épreuves c'est ce qu'explique si le moine ou jeune étourdi légèrement à l'écart de cette sainte conversation laïque autour de prudence donc sur la même page peinte il forme un duo masculin séparé du groupe féminin par la ligne verticale d'un tronc d'arbre sous deux vertes fondaisons l'échange entre maîtres et élèves se poursuit avec l'espoir qu'il aboutisse à une conversion et à une demande d'absolution chez le prélat de Moulin affleure le souvenir du penseur Aristote l'autorité en matière civique et éthique pour les médiévaux sa politique lue dans la traduction de Nicolore depuis la fin du XIVe siècle se penchait déjà sur la discipline des jeunes gens après l'âge de 7 ans et préconisait pour les garçons des exercices corporels l'apprentissage du jeté de d'art et surtout la pratique de la musique les jeux de cartes ne font pas partie du lot ainsi lorsque le continuateur de De Moulin l'aumônier de Louise Jean Thénaud également Poitrin reçoit comment de la part de sa maîtresse d'un traité sur les vertus cardinales il prend soin lui aussi de blâmer vertement la furie du jeu et de souligner la frontière entre prudence et folie ce triomphe des vertus en quatre traités s'inscrit dans une entreprise pédagogique commencée en 1508 pour le jeune Angoulême puis interrompue par un voyage en plein de saintes et achevée enfin en 1517 quand François 1er sera déjà monté sur le trou alors dans son premier livre intitulé le triomphe de prudence une diatribe contre la folie des alchimistes se prolonge en direction des joueurs qui prennent si très grande volupté à table dé et carte que quand ils voient parler de jouer le cœur leur réjouit et sautelle et ceux-ci sont souvent deux jours et autant de nuits sans faire autre métier chapitre 9 l'envoûtement exercé par une folie fort contente de sa personne doit prendre fin pas question de la laisser séduire des rois prêts à se transformer en tyrans car sert de leur passion et affection le fils de Louise n'aurait garde d'oublier que le roi qui de tous est dirige et sieur souverain toutefois a la vérité et pauvre car tout le monde ne le peut rassasier et si ainsi et sert car il est sujet à ses passions comme dans l'éloge de la folie d'Erasme paru à Paris en 1511 et suivi de près ici par Tenot dans cette superbe louange et collation que folie fait de soi-même c'est la première traduction adaptation de l'éloge de la folie en français la satire prend la forme d'une leçon adressée aux jeunes françois dans ce contexte le moine courtisan ne met plus uniquement en valeur son employeuse mais Marguerite la fille de prudence qui est présentée dans le texte comme l'exact portrait de sa mère même visage même contenance même cheveux dorés sur le front bien divisé justement séparés même arc de sourcils fait comme au compas et surtout pareil vouloir et beauté indépendamment de la disparité d'années alors que son frère s'adonnait au divertissement futile et dangereux voilà sa sœur chargée tout bonnement de chasser du monde ce personnage maléfique de chez lui au chapitre 10 et 11 le miroir céleste de la dive divine prudence est prêté par madame à sa fille il possède le pouvoir de châtier et détruire folie avec toute sa puissance sur la terre entière ainsi Marguerite pourra-t-elle être ovationnée comme dans les anciens triomphes romains au Capitole ou dans les triomphites de Péras triomphes de Prus à la vérité cette victoire revient à son éducatrice comme le reconnaît volontiers la jeune femme je suis venue vers vous après victoire conquise contre folie par votre éducation et discipline pareillement parallèlement Tenot rend ici hommage à son maître ah vous voyez la superbe louange et collation que folie fait d'elle-même ici superbe louange et collation que folie fait de soi-même chapitre 9ème donc je vous ai fait un petit résumé et portrait d'Erasme l'Erasmien de Moulin c'est lui qui avait essayé en vain d'inviter le grand humaniste hollandais en France en 1517 à défaut il aura réussi à intéresser le cordelier Tenot au discours ironique et subtil ironique du subtil docteur Erasmus qu'est-ce que fait alors sous l'impulsion de Desmoulins de Tenot et de quelques autres la vertu de Prudence devient ici indissociable du nom de Luz à travers la question donc presque anecdotique de l'addiction du futur roi de France au jeu c'est toute une constellation d'ouvrages qui apparaît définissant le périsage moral et politique des jeunes angulaires le premier écrit connu de l'Erasmien de Moulin réalisait la demande de sa patronne le dialogue sur le jeu renvoie ici à une série de productions à chemin entre Moyen-Âge et Renaissance appréciées par Madame et son entourage il s'agit d'un traité sur les vertus cardinales complété un peu plus tard par le triomphe de Prudence d'un tenot qui exalte mère et fille à égalité du livre des remèdes contre l'une et l'autre fortune de Petrach recommandé par le cardinal d'Amboise des anonymes chapelets des vertus et compas du dauphin ou encore d'autres textes que je n'ai pas cités ces jours d'honneur de l'évêque d'Angoulême octavien de Saint-Jean alors derrière cette cartographie mémorielle se précisent des réseaux de lettrés d'artistes d'imprimeurs autour de trois grands pôles vous avez le berceau de la dynastie à savoir Cognac et Angoulême pour les Saint-Jean et Robinette Estard Poitiers pour Demoulin et Tenot et Paris pour Jean Pichor le maître de Philippe de Gueldres et Antoine Gérard une nouvelle géographie des influences se fait jour à l'écart du duché de Bretagne chéri par la grande rivale de Louise la reine Anne de Bretagne donc il n'y a nul doute que Louise ne soit consciente de la nécessité pour un prince de se contrôler en bonne lectrice de Christine de Pisan dont les livres figuraient dans la bibliothèque d'Anne de France Louise est le précepteur des enfants comptait beaucoup sur le discours sur les vertus et sur l'iconographie pour imprimer des valeurs éthico-politiques dans la mémoire c'est ma conclusion les enlumineurs profitent de l'occasion pour flatter la mécène et éducatrice représentée tantôt en imprudence tantôt comme ici en euphrosine mythologique prise dans la gracieuse ronde des graphes et c'est encore un portrait de Louise en allégo l'effet à long terme sur François d'Angoulême est cependant douteux la preuve en est donnée 30 ans plus tard quand il est publié cette ordonnance de Fontainebleau le 24 août 1537 il y est fait défense aux officiers de la couronne des comptes de Paris et à tous autres de prendre connaissance du fait garde et administration des bagues et joyeux du roi et de l'argent mis en ses mains pour ses menus plaisir et pour son jeu personne n'a le droit de contester son droit à dépenser au jeu selon son bon plaisir si le roi ne semble pas avoir renoncé à une mauvaise habitude du dauphin quelques beaux livres ont quand même témoigné ici néanmoins de l'investissement d'une mère pour la formation morale politique et culturelle de sa progéniture ces livres nous disent le pouvoir conféré non aux vertueuses exhortations et aux bonnes paroles mais à un corps de doctrine et de savoir patiemment élaboré et consulé dans l'entourage des grands d'une génération à l'autre indépendamment des sexes puisque vous avez vu le rôle central qui joue les femmes sans se faire trop d'illusions pour autant sur la faculté de l'homme à se réformer car comme le dit l'Herasmien Tenot l'homme participe trop plus de folie que de raison ou prudence merci 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 merci